Debug de la caméra Aujourd'hui on va combiner tout ce qu'on a fait depuis le début de la série et on va se faire une table qui nous permet de débugger notre caméra. Et dans notre cas, ça veut simplement dire de se créer une table qui contient plusieurs sliders qui nous permet d'ajuster les variables de notre caméra. Donc on est parti. Donc dans Unreal, je vais commencer par aller ouvrir mon BP-Pawn. Ici vous pouvez voir que j'ai repassé par-dessus le code entre les vidéos pour ajouter plusieurs commentaires ici et là, et aussi pour faire en sorte que ce soit plus propre. Mais par contre, je n'ai rien changé dans la fonctionnalité de celui-ci. Donc ce que nous avions, si je zoome, et ici on peut voir qu'il y a plusieurs variables hard-codées comme ça. Donc le Interp Speed du zoom, de la position, de la rotation, ainsi que le Speed du zoom, de la position et de la rotation. Donc tout ça, c'est des variables qui sont hard-codées en ce moment, mais qu'on va couvertir en variables. De 1 parce que c'est plus clair si on leur donne un nom de ce qu'elles sont, mais aussi pour pouvoir nous permettre de les modifier à l'intérieur de l'interface. Donc c'est parti, on va commencer par en bas complètement et on va monter. Donc on a ici notre caméra rotation, donc je vais faire clic droit sur le Z et je vais faire Promote to Variable, que je vais appeler Rotation underscore Speed. Ensuite, puisque la rotation inverse, c'est seulement l'inverse, on va copier la même variable, on ne va pas s'en créer une nouvelle et on va l'inverser. Donc je vais faire Moins, Float moins Float, et je vais faire 0 moins cette variable-là pour que ça donne une variable en négatif. Parfait, c'est tout pour la rotation speed. Ensuite, on va aller dans la position. Donc on va faire pareil, on va faire clic droit sur notre variable ici, Promote to Variable, et on va l'appeler Location underscore Speed, qu'on va utiliser dans les deux. Donc je vais copier et coller ici aussi. Ensuite, on va passer au Zoom. Donc j'ai mon Zoom Speed ici, donc je vais faire clic droit dessus, Promote to Variable, que je vais appeler Zoom underscore Speed. Parfait, et tant qu'à être ici, on peut voir qu'on pouvait aussi ajuster le minimum et le maximum de notre zoom. Donc on va faire pareil, on va les mettre dans des variables. Donc, même chose, clic droit dessus, Promote to Variable, que je vais appeler Zoom underscore Min. Et ensuite, clic droit dessus, Promote to Variable, Zoom underscore Max. Ok, parfait. Maintenant, on passe à l'Interp Speed. Donc pour l'Interp Speed du Zoom, je vais faire clic droit, Promote to Variable, que je vais appeler Zoom Interp. Ensuite, même chose pour la position, donc je vais faire clic droit, Location underscore Interp. Et finalement, pour la rotation, clic droit sur l'Interp Speed, Promote to Variable, Rotation underscore Interp. Maintenant, on peut l'aligner. Et voilà, c'est tout. Maintenant, on peut compiler et sauvegarder. Ensuite, on peut s'assurer qu'aucune de nos variables n'ont été perdues. Donc si je sélectionne mes variables à gauche, donc j'ai la rotation Speed, qui est encore 45, Location Speed 20, Zoom 40, Zoom Minimum 100, 5000, 2, 5 et 5. Donc on peut voir que les variables n'ont pas été perdues. Parfait, donc on peut maintenant sauvegarder et fermer le pomme. On va maintenant faire la même chose qu'on a fait dans la dernière vidéo. Donc on va s'écrire une tab et on va la lier dans notre Debug Menu. Donc dans le Debug Menu, dans le Folder Tabs, on va s'écrire une nouvelle tab. Donc User Interface, Widget Blueprint, que je vais nommer Tab underscore Camera. Et je vais l'ouvrir. Et en fait, avant de commencer à travailler sur la table, on va aller la lier directement dans notre Debug Menu. Donc je vais seulement le sauver et retourner dans mon Debug Menu. Puis je vais ouvrir W underscore Debug Menu. Donc on va lier cette nouvelle table-là à notre onglet Tab 2. Donc je vais commencer par changer le texte pour Caméra. Puis je vais changer le nom du bouton pour Bouton underscore Caméra. Et même chose pour le texte. Texte underscore Caméra. Ensuite, je vais supprimer le deuxième enfant de mon Widget Switcher. Donc dans mon cas, le Border, puis le texte. Et je vais ajouter ma tab de la même façon que j'avais ajouté ma tab pour la Console Common. Donc je vais aller en bas complètement. Dans User Created, je vais chercher pour Tab Caméra. Et je vais l'ajouter ici, juste en dessous. Donc mon troisième enfant de mon Widget Switcher est le Tab Caméra, qu'on va ajouter nos boutons à l'intérieur. Parfait, on peut Compile et Save. Et on ne devrait plus avoir besoin du Debug Menu. Donc on peut le fermer. Donc pour notre table Caméra, ce qu'on va avoir besoin, c'est plein de Sliders qui nous permettent d'ajuster toutes les variables que nous avons dans notre caméra. Donc en fait, je vais juste retourner dans ma caméra pour vous montrer. Donc si je retourne dans le Player et que j'ouvre le PPPound. Ici, dans le fond, si je sélectionne Classe Default, en haut à droite, on peut voir qu'on a toutes nos variables ainsi que toutes des Sliders qui nous permettent d'ajuster ces variables-là. Et c'est exactement ce que je veux reproduire dans notre Widget. Donc on va avoir plusieurs Components qui se ressemblent beaucoup. Donc on va utiliser le même Widget pour tout ça. Et en fait, le Widget n'existe pas encore, donc il faut le créer. Donc on va se créer un Widget qui contient un texte, puis une variable à côté qu'on peut ajuster via un Slider. Qu'on va ensuite Copy-Paste plusieurs fois dans notre table. Ok, allons faire ça. Je vais refermer le Pond parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. Puis je vais aller dans Debug Menu Widgets et je vais créer un nouveau Widget. Donc User Interface, Widget Blueprint, que je vais appeler SpinBox underscore Width Name. Parce que les SpinBox par défaut ne viennent pas avec un nom, donc on va inclure ça dans le Widget. On peut l'ouvrir. Et ici, on va se créer rapidement le visuel de notre Widget. Donc premièrement, je n'ai pas besoin du Canvas panel, je vais le supprimer. Et ensuite, je vais prendre une Horizontale Box et la mettre dans mon Viewport. Ensuite, comme j'ai dit, je veux un texte pour nommer mon Slider. Donc je vais prendre un Text Component et le mettre dans mon Viewport. Et le deuxième Component qu'on a besoin, c'est un SpinBox. Donc je vais seulement chercher pour SpinBox. Ok, dans Input. Parfait, SpinBox. Et ensuite, je peux redimensionner un peu mon interface pour quelque chose qui fait plus de sens. Donc ça va être une petite barre horizontale comme ça. Ça fait du sens. Parfait. Donc pour le TextBlock, je vais le centrer. Donc dans le slot en haut à droite, je vais le mettre centré verticalement, comme ça. Et je vais aussi en profiter pour changer la grosseur du texte. Donc je vais aller dans Font, je vais changer le Size pour 10. Et le TypeFace, je vais le mettre en Régular. Parfait. Là, on peut voir que la Box est encore un peu trop grosse. Donc je vais la repétiser. Ça devrait ressembler à quelque chose comme ça à la place. Oups. Ok. Dernière chose, je vais aussi ajouter un peu de Padding. Donc on va dire 2. Juste pour avoir de l'espace entre le bord, puis notre TextComponent. Parfait. On peut passer au SpinBox. Donc pour le SpinBox, on va commencer par le Padding. On peut mettre 2 comme Padding. Et ensuite, je peux le mettre en Fill comme Size. Comme ça, il va remplir tout l'espace. Mais on ne veut pas qu'il prenne l'espace vertical non plus. Donc je vais le mettre Vertically Align Center. Comme ça, il va juste prendre le milieu. Et on peut voir, par exemple, si je scroll comme ça, on peut voir que la barre reste au milieu au même niveau que notre texte. Et c'est exactement ce qu'on veut. Parce que sinon, ça donnerait un truc comme ça. Puis c'est pas ce qu'on veut. Donc, comme ça, il est. Parfait. Ensuite, pour pouvoir voir ce que ça donne quand on rajoute une valeur dans notre slider, je vais rajouter une valeur ici. Donc dans Value, je vais mettre 5. Et ensuite, je vais cocher Minimum et Maximum Slider Value. Puis, au lieu de 0, 0, je vais mettre 0 et 10. Donc maintenant, on peut voir que le slider arrête en plein milieu comme ça ici. Parfait. Et en ce moment, je veux pas que mon slider, il soit blanc. Comme ça, je veux qu'il soit noir en background et gris en foreground. Donc on va aller Expand le Style ici. Et je vais commencer par modifier le Inactive Fill Brush. Parce que c'est le coquet en ce moment, il est pas actif. Donc je vais aller changer la Tint ici. Et je vais le mettre une teinte de gris. On va dire le gris comme ça. OK. Et maintenant, si je veux le noir en background, je vais changer le Background Brush. Donc Background Brush, je vais changer la Tint encore une fois. Et je vais le mettre en noir complètement. OK, parfait. Maintenant, je vais Collapse le Background Brush. Et je vais le copier dans le Overed Background Brush. Donc je vais faire clic droit dessus, Copy. Et je vais le coller dans Overed Background Brush. Comme ça. Donc là, il va être noir dans les deux cas, qu'il soit over ou non. Et même chose pour le Active Inactive. Donc je vais copier le Inactive. Et je vais le coller dans Active. Comme ça, il garde la même teinte de gris pour les deux. OK. Maintenant, il me reste la couleur du texte, que je veux pas l'avoir noire. Parce que noir sur noir, ça parait pas très bien. Donc je vais changer la Foreground Color ici. Et je vais le mettre en blanc. Comme ça. Et la dernière chose qu'il me reste à faire, c'est changer le texte lui-même. Donc je vais scroller en bas un peu jusqu'à la fonte. Et je vais expand la fonte. Au lieu d'avoir un Type Face Bold, je vais le mettre en régulière. Encore une fois. Et le 16, je vais mettre 12. Si on voit que le texte ne s'update pas, on peut simplement compiler. Ça va le forcer à s'updater. Parfait. Et finalement, je veux qu'il soit centré au milieu au lieu d'être à gauche. Donc je vais aller dans la justification et le mettre centré. Encore une fois, je peux compiler. Et voilà, mon texte est au milieu. Parfait. Et comme à chaque fois qu'on se crée des components, je vais les renommer. Donc texte, je vais l'appeler texte underscore name. Et mon spinbox, je vais l'appeler spinbox underscore value, on va dire. Parfait. Et je vais en profiter pour sélectionner mon texte et le mettre en variable en haut à droite. Parce qu'on va en avoir besoin tantôt. Ok. On peut compiler et sauvegarder. Et c'est maintenant temps de passer au code de notre spinbox. Et dans notre cas, ça veut simplement dire d'exposer les variables que nous voulons avoir accès à l'extérieur de ce widget. Et dans ce cas, je veux pouvoir modifier le texte qui est écrit ici. Ainsi que les valeurs qui sont sur la spinbox. Donc je veux changer la value. Le minimum value. Le maximum value. Le minimum slider. Maximum slider. Ainsi que certaines valeurs qui sont plus bas ici. Donc le minimum et maximum fractional digits si on utilise le snap et ainsi que le snap delta. Donc on va aller exposer toutes ces variables-là à notre widget. Donc c'est parti. On va dans le graph. Ici, même chose que pour notre bouton de console command, on va utiliser le préconstruct. On va supprimer les deux autres events. Et on va commencer par notre texte. Donc je vais prendre mon texte à gauche, faire un get dessus. Et je vais faire un set texte pour pouvoir changer le texte. Donc set texte. Ensuite, je vais le connecter au préconstruct. Et je vais promoter le int texte en variable. Donc, je vais promoter une variable que je vais appeler name. Ensuite, on va passer à toutes les variables qui sont dans la spinbox. Donc je vais prendre la spinbox, la coller ici. Et je vais faire un set min slider value. Ainsi qu'un set max slider value. Je vais les attacher ensemble comme ça ici. Parce que je vais les setter avec la même variable. Donc je vais aller à gauche et me créer une nouvelle variable que je vais nommer min max slider. Et pour le variable type, je vais le changer pour vecteur 2D. Donc je vais chercher pour 2D et je vais aller dans vecteur 2D. Parfait. Je peux maintenant prendre mon min max slider, le getter ici dans le graph. Et je vais faire clic droit sur la pin bleue ici. Et faire un split struct pin. Comme ça, j'ai accès à un X et un Y. Donc le minimum et le maximum. Je peux les connecter. Ensuite, on va faire quelque chose de semblable. Donc je vais copier mon spinbox ici. Et je vais faire un set min value. Ainsi qu'un set max value. Et je vais les connecter ensemble. Donc connecter comme ça ici et comme ça ici. Et même chose, je vais aller me créer un nouveau vecteur 2D. Que je vais nommer min max underscore value. Puis je vais le prendre, l'amener dans le graph, splitter la pin. Et le connecter le X dans le minimum et le Y dans le maximum. Et on passe à la prochaine variable. Donc je vais reprendre mon spinbox, le copy paste ici. Et faire un set value cette fois. Cette value là, c'est seulement une variable. Donc je vais faire clic droit sur la pin. Promote tout variable. Et je vais la nommer value. Que je vais connecter. Ensuite, je prends mon spinbox encore une fois. Je vais à la droite. Et je vais faire un set fractional digit. So set min fractional digit. Et je vais faire un set max fractional digit. Et je vais les connecter. Ici, c'est pas des floats. Mais on va quand même utiliser un vecteur 2D. Parce que ça va être juste plus simple. Donc je vais juste me créer une nouvelle variable. Que je vais appeler min max frac digit. Ensuite, je peux le prendre. L'amener ici. Split les pins. Et comme avant, on peut les connecter. Unreal va nous convertir notre float en int. Lâchez pas, il y en reste juste deux. Donc on va prendre le spinbox. On va le copier et le coller ici. Et ensuite, il y a le set always use delta snap. Donc si nous voulons toujours snapper à notre delta value. Qu'on va céder ensuite. Donc je vais aligner ça. Et je vais la promote to variable. Que je vais nommer always snap to delta. Parfait. Et la dernière variable qui nous reste à faire, c'est le delta. Donc je vais encore copier mon spinbox. Et faire un set delta. Je vais le connecter. Le promote to variable. Que je vais appeler delta. Parfait. Toutes nos variables sont connectées. Maintenant, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est faire en sorte qu'il soit visible dans l'éditeur. Donc je vais ouvrir tous les petits yeux ici qu'il y a à côté de toutes les variables. Puis faire compile save. Ensuite, je peux retourner dans le designer. Sélectionner mon widget à gauche. Et changer les variables par défaut à droite. Donc j'avais changé le name pour spinbox. Comme ça. Je vais un peu rapetisser tout ça ici pour que ce soit plus évident. Donc spinbox. Ensuite, pour le min et max slider, je vais mettre 0 et 10 par défaut, on va dire. Le min max value, même chose. 0 et 10. Pour la value de base, je vais mettre 5. Pour le min max fract, on va dire 0 pour l'instant. 0 et 0, c'est bien. Et le delta, je vais le cocher. Et le delta, ça va être 1. Ok, voilà. Nos variables de base sont faites. Donc on peut maintenant compiler et sauvegarder. Et notre spinbox est prêt à être utilisé. Ok, c'est le temps d'aller faire notre tab. Donc je vais aller dans ma tab caméra. Et je vais commencer par supprimer le canvas panel. À la place, je vais scroll down et je vais ajouter une vertical box. Puis je vais ajouter plusieurs sliders. Donc je vais aller dans mes user created. Et je vais prendre mon spinbox with name et l'ajouter dans mon vertical box. Ensuite, je peux redimensionner ma fenêtre un tout petit peu. Donc quelque chose comme ça. Et comme on avait créé combien de variables déjà? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 variables dans notre ponde. On va dupliquer cette spinbox-là pour en avoir 8. Donc tout, 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 tout. J'en ai sur 8, là. J'en ai 9, je crois. Donc je vais en supprimer une. Ok. Ensuite, je vais renommer mes components. Donc spinbox with name lockSpeed. Ensuite lockInterp. Ensuite rotSpeed. RotInterp. ZoomSpeed. ZoomInterp. ZoomMin. Et le dernier, zoomMax. Et dans mes components, au lieu d'écrire lock deux fois, rot deux fois, puis zoom quatre fois, je vais simplement ajouter des petites catégories entre chacune. Donc je vais juste retourner en haut, prendre un texte et le mettre dans ma vertical box. Donc je vais le mettre ici en haut pour la location. Ensuite, je vais le mettre entre les spinbox de location et de rotation ici. Et je vais en mettre un troisième entre la rotation et le zoom. Donc celui-là ici, je vais l'appeler location. Le deuxième, je vais l'appeler rotation. Et le troisième, je vais l'appeler zoom. Parfait. Je peux maintenant aller sélectionner les trois et les rapetisser un peu. Donc je vais mettre une 16, deux, on va dire 16. Ok, ça fait du sens. Et maintenant, on peut éditer nos spinbox. Donc je vais sélectionner la première spinbox. Changer le name pour Speed. Pour le minimum slider, on peut dire 10. Le maximum slider, on va dire 50. Et pour le min max value, 0 pour le minimum, c'est bien. Et pour le maximum, on peut dire 1000. C'est pas vraiment important. Ensuite, la value actuelle, je crois que c'était 30 dans notre blueprint. Pour les digits, on peut mettre un digit. Pourquoi pas. Donc min et max 1. On n'est pas obligé de toujours snap au delta. Donc je vais décocher Always snap to delta. Et pour le delta, on va dire, je vais mettre 5 par défaut. Donc quand le user va slider, le slider, ça va incrémenter de 5 à chaque fois. Parfait. Donc on peut passer au prochain. Que je vais changer le name pour Interp. Ensuite, pour le min et max slider, on va dire entre 0 et 10. Le min max value, ça n'a pas d'importance. Donc on va dire entre 0 et 1000. Pour la value, ici, je vais mettre 5. Je crois que c'était ça par défaut. Pour le fractional digit, on va en mettre 2. Donc 2 pour le minimum et maximum du fractional digit. Et ensuite, Always snap, non. Et le delta va être 0.1. Je crois que ça ferait du sens. Et c'est maintenant le temps de faire la rotation. Donc pour le non, je vais l'appeler Speed. Pour le minimum value, 0, c'est bien. Mais le maximum value, ça va être 180. Pour la value de base, c'était 45 qu'on avait dans notre graphe. Pour le fractional digit, on peut laisser ça à 0 et 0. On va toujours utiliser les snaps. Et cette fois, on va utiliser les snaps de 15. En fait, non. On ne va pas toujours utiliser les snaps. Tout à coup qu'on veut utiliser des écriments de 10. OK. Maintenant, le interp de la rotation. Donc je vais l'appeler interp. Pour le slider, je vais mettre 0 et 10. C'est bien. Le minimum value, 0. Le maximum, on peut dire 100. Ce n'est pas vraiment important. Le interp speed, c'est 5. Donc la default value, ça va être 5. Pour le fractional digit, on peut en mettre 2. Comme qu'on avait fait pour le interp location. On ne va pas toujours snapper au delta. Et le delta peut être 0.1. Ensuite, pour le zoom. Donc je vais le renommer. Speed. Le minmax slider, ça peut être 0 à 200. Minmax value, ce n'est pas vraiment important. Donc 0 et 1000, on va dire. La value actuelle, ça peut être 40, je crois. Le fractional digit, on peut le laisser à 0 parce que ce n'est pas important. On ne va pas toujours snap au delta. Et le delta, on va dire 5. La prochaine, donc ça va être l'interp. Pour le minmax du slider, on va dire 0 et 5. Pour le minmax value, ça n'a pas d'importance. Donc on va dire 0 et 100. Pour la value actuelle, je crois que c'était 1, 2 qu'on avait dans le pawn. Ensuite, pour le fractional digit, on va en laisser 2 digits en tout temps. On ne va pas always snap. Et pour le delta, on va mettre 0.1, encore une fois. Et pour le minimum du zoom, on va renommer la spinbox pour min. Pour le minmax du slider, on va dire 0 et 5000. Pour le minmax, la value, on va dire 0 et 10 000, peu importe. Ensuite, pour la value actuelle, on va mettre 100. Pour les fractional digits, on peut le laisser à 0. Always snap, on peut le mettre à false. Et le delta peut être, on va dire, 10. Peut-être 50, ça ferait plus de sens. Et finalement, pour le max, je vais le nommer max. Pour le slider, on peut dire qu'il commence à 5000 et qu'il finit à 10 000. Pour le minimum value, on peut le laisser à 0. Et le maximum value, on peut le mettre à, on va dire, 100 000, peu importe. Tant que le user peut écrire ce qu'il veut, dans le fond. Pour la value actuelle, on va dire, je crois que c'est 5000 qu'on avait dans le pawn. Pour le fractal digits, on peut le laisser à 0. Always snap, delta, on va le mettre à false. Et le delta, on va dire que c'est 50. Parfait, on a enfin fini tous nos sliders. On peut compile et save. Donc maintenant, on peut aller voir rapidement à quoi ça ressemble in-game. Donc je vais retourner dans mon level et faire play. Puis si j'ouvre la table de caméra, maintenant on peut voir qu'on a nos sliders. Ils sont juste un tout petit peu trop petits. En fait, ils sont vraiment trop petits. Donc on peut fixer ça rapidement. Je vais faire stop et retourner dans le tab caméra. Et la façon que je vais fixer ça, c'est en utilisant le même genre de expandable area qu'on a utilisé dans notre tab de debug command. Donc je vais aller l'ouvrir et je vais le copier à partir de là. Donc je vais aller dans mon debug menu, dans mes tabs et ouvrir le console command. Et ici, je vais copier mon root complètement. Et je vais retourner dans mon tab caméra. Faites sûr de sauvegarder avant de coller parce que des fois quand on colle des widgets, Unreal n'aime pas ça. Et ensuite, je sélectionne ma vertical box et je colle. Donc maintenant, je devrais avoir mon autre widget ici. Ce que je vais faire, c'est aller supprimer tous les boutons qui ne nous intéressent pas. Donc tous les boutons console command ici, je peux les supprimer. Et je vais prendre tout ce qu'il y a dans ma vertical box, tous les sélectionnés et les glisser dans la vertical box qui était à l'intérieur de cette table. Comme ça. Et finalement, je peux changer le nom de l'expandable area ici pour quelque chose comme variable. Et ensuite, je peux renommer le expandable area pour expandable area underscore variable. Et je peux faire clic droit sur ma vertical box que j'ai au root ici et faire un replace with child pour l'enlever. Et finalement, pour voir ce que ça donne in-game, je peux aller en haut à droite dans le fill screen et le changer pour desired. Donc ça, c'est à quoi ça devrait ressembler in-game. Et on peut aller tester pour voir. Donc compile, save. Si je retourne dans Entry, je fais play. Maintenant, si je sélectionne la table caméra, on peut voir ma table caméra avec mes sliders. Il va y avoir un peu de travail à faire pour l'améliorer. Mais bon, pour l'instant, au moins, les sliders sont là et ils fonctionnent. Donc on peut slider et on peut écrire et on les voit très bien. Donc c'est déjà très bien. Je peux faire stop. Et retourner dans ma table de caméra. Donc pour le code, c'est quoi qu'on veut. En bref, on veut que si le user change une valeur dans une de nos spinbox ici, on applique ça directement sur la caméra qui se promène dans le monde. Donc la première chose qu'il nous faut, c'est une façon de savoir quand le joueur a changé une de ses valeurs. Et ça, on peut avoir ça grâce à un événement. Donc je vais juste aller à droite et scroller jusqu'en bas pour me créer mon event. OK, il n'existe pas. Mais pourtant, d'habitude, quand j'utilise une spinbox, ça devrait exister. OK, il va falloir le créer nous-mêmes. Parce que dans le fond, toutes ces spinbox-là ici, c'est nos propres spinbox qu'on s'est créés nous-mêmes. Donc il va falloir aussi créer notre propre event qui se fait appeler quand le joueur change une de ses valeurs. Donc on va commencer par ça. Donc je retourne dans notre spinbox. Ici, si je sélectionne la spinbox, donc le component qui a été fait par Unreal, et que je descends en bas complètement. Donc je peux implémenter un de ces events-là. En ce moment, celui qui m'intéresse, c'est le onValueChanged. Donc quand la valeur du slider change. On va créer l'event en cliquant sur le plus. Donc ici, j'ai mon event dans mon blueprint spinbox with name. Mais je veux aussi avoir accès à cet event-là à tous les endroits où mon spinbox est utilisé dans mon jeu. Et pour faire ça, on va devoir utiliser un callback. ou en blueprint, on appelle ça un event dispatcher. Et c'est à gauche ici. Donc on peut créer un nouvel event dispatcher. Pour le nom, on peut l'appeler onValueChanged. Et ensuite, on peut le prendre et le glisser dans le graphe. Ici, ça nous montre un menu avec tout plein d'options. Et l'option que nous, on veut en ce moment, c'est call. Puisqu'on veut appeler cet event-là lorsque notre autre event est appelé. Donc call pour appeler l'event. Et on peut le connecter à notre event. Donc ici, quand le joueur change une valeur sur la spinbox, ça appelle aussi notre callback qui nous informe que la valeur a été changée. Parfait, c'est bien. Par contre, ça nous serait aussi utile de pouvoir lui passer la nouvelle valeur qui est dans la spinbox. Et c'est ce qu'on va faire. Donc pour ça, il faut ajouter une variable à notre callback. Donc si je retourne dans mes event dispatcher à gauche ici et que je sélectionne mon callback, je peux me rajouter un input. Donc dans Input ici, je peux aller à droite au complet et cliquer sur New Parameter. Même chose que toutes les autres variables, on peut lui donner un nom, donc Value. Et ensuite, je peux changer le type pour un float. Et maintenant, ma variable est apparue sur le callback. Si jamais la variable n'est pas apparue ou que la variable n'a pas le bon nom ou le bon variable type, parce que oui, ça arrive beaucoup avec les callbacks, vous pouvez juste faire clic droit sur le callback et cliquer sur Refresh Node. Ça devrait rafraîchir tous les Input Pins. Et si ça ne marche pas, vous pouvez juste le supprimer et le reprendre à gauche, puis refaire Call. Et les reconnecter ensemble. Donc j'avais les connecter. Et connecter la value aussi. Maintenant, on peut Compile et Save. Et si on retourne dans la table Caméra, maintenant si on sélectionne une de nos spinbox à nous, maintenant si on scrolle tout en bas à droite, on devrait avoir accès à notre On Value Changed qu'on vient de créer. Et on peut l'implémenter. Donc on clique sur le plus. C'est ce qui nous crée notre event, On Value Change, pour le Lock Speed. Parfait. Maintenant, il faut faire ça pour tous les autres events. Donc on va retourner dans le Designer, sélectionner le prochain, descendre en bas, plus. Retourner dans le Designer, sélectionner le prochain, on va en bas, plus. Designer, prochain, en bas, plus. Encore une fois. Encore. L'avant-dernier. Et le dernier. Ok, on a enfin tous nos events ici. Ok, bon, maintenant il suffit juste de passer toutes ces valeurs-là à notre caméra. Donc c'est ce qu'on va faire. Mais tout d'abord, il nous faudrait une façon d'avoir accès à notre caméra qui est dans le monde. Mais heureusement, c'est quelque chose qui est relativement simple à faire dans Unreal. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller en haut où il y a les trois events de base. Je vais supprimer le tick et le préconstruct. Et cette fois, je vais utiliser seulement le construct, qui est un event qui se fait appeler lorsque le widget est créé in-game. Donc, lorsque le widget est créé in-game, ce qu'on va faire, c'est demander à Unreal de nous donner accès à notre pond qui est dans le monde. Et pour faire ça, ce qu'on peut faire, c'est cliquer droit et chercher pour GetPond. GetPlayerPond. Pour utiliser cette fonction, il faut connaître le player index que nous voulons utiliser. Mais dans notre cas, il n'y a qu'un seul joueur dans notre jeu, donc le player index sera toujours zéro. Parfait, on peut l'emmener ici. Et cette fonction nous donne accès au pond qui est in-game en ce moment. Par contre, dans notre cas, on ne peut pas utiliser le pond tel quel, parce que nous devons avoir accès à toutes les variables que nous avons créées à l'intérieur de notre pond à nous. Et ce pond que Unreal nous retourne ici, c'est le pond de base. Donc ce qu'on va faire, c'est un cast. On va cast to BP Pond. Et on va le connecter au construct. Mais là, je vois déjà venir. C'est quoi un cast? Puis comment ça marche? C'est une question qu'on me demande vraiment souvent. Et dans le fond, ce n'est pas si compliqué que ça une fois que tu comprends la logique. Si j'essaie d'expliquer ça simple, un cast, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait juste poser une question à Unreal. Ça demande à Unreal, est-ce que l'objet que tu me donnes ici est de type BP Pond? Et si oui, ça nous donne accès à toutes les variables qu'il contient. Alors que sinon, le cast va faire et c'est tout. Si on prend un exemple un peu plus concret, on peut remplacer le getPlayerPond ici dans notre tête par, on va dire, trouve-moi un fruit. Donc le fruit peut être n'importe quoi. Ça peut être une orange, une pomme, une poire, une banane. Peu importe. Et ensuite, dans notre cast ici, on peut demander à Unreal, OK, est-ce que le fruit que tu viens de me donner est une pomme? Si oui, le cast va fonctionner. Donc la première pin ici va se faire appeler. Et ensuite, on va avoir accès à toutes les variables qui définissent la pomme. Donc sa couleur va être rouge, c'est un fruit qui est rond, d'à peu près tel poids, telle grosseur, telle saveur et tout. Mais par contre, si c'est pas une pomme, le cast va fail. Et ici, on peut choisir de faire ce qu'on veut. La plupart du temps, on va probablement rien faire, mais on pourrait aussi faire un autre cast. Donc on pourrait essayer de caster encore. Et prendre encore le même objet. Et on pourrait dire, mettons, demander à Unreal, OK, maintenant que je sais que le fruit n'est pas une pomme, parce que le premier cast a fail, est-ce que le fruit est une banane? Et si oui, le cast va réussir. Et nous allons avoir accès à toutes les variables qui définissent la banane. Donc c'est un fruit jaune avec une pleure qu'on ne peut pas manger. Mais bon, assez parlé de fruits. Je vais supprimer ça. Et on revient à notre histoire à nous. Dans Unreal, on peut avoir toutes sortes de pommes. On peut avoir nos propres pommes à nous, ainsi que tous les pommes que Unreal nous donne de base. Donc ici, la fonction nous retourne le pomme de base. Donc la classe de base qui est utilisée par les pommes. Ensuite, à partir de cette classe de base-là, on peut la passer à notre cast, qui demande à Unreal, OK, mais est-ce que le pomme que tu viens de me donner est un BP pomme? Si oui, ça va se faire appeler. Et si c'est le cas, on veut utiliser l'objet qui nous est retourné pour le sauvegarder dans une variable et l'utiliser plus tard. Et c'est ce qu'on va faire. Donc je vais faire clic droit sur la variable ici, et promouvoir ce variable, que je vais nommer pomme. Et je vais le connecter après mon cast. Et à l'intérieur de ce pomme ici, on a accès à toutes les variables qu'on a créées au début de la vidéo. Donc si je fais setSpeed, on peut voir qu'il y a setLocationSpeed, setRotationSpeed, setZoomSpeed. Alors que si j'essaie de faire la même chose à partir du getPlayerPone que j'ai ici, donc je drague et je cherche pour setSpeed, on voit qu'il n'y a absolument rien. Parce que Unreal ici ne sait pas qu'il s'agit d'un BP pomme. Anyway, j'espère que c'était clair, mais si ça ne l'était pas, ne vous en faites pas. On va revenir sur le cast plus tard, et c'est un sujet qui est quand même compliqué pour la majorité du monde. Mais pour l'instant, il faut continuer. Donc on va descendre. Et on va aller à gauche et get notre pomme. Donc on va prendre notre pomme et le mettre ici. Et maintenant, quand que la valeur change de notre spinbox LockSpeed, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un setLocationSpeed en lui passant la valeur. Ensuite, je vais prendre le pomme encore, descendre ici. Et quand que notre spinbox de LockInterp change, ce qu'on va faire, c'est un setLockInterp. Et on va le connecter. Ensuite, même chose, je vais le copier ici. Quand que notre RotationSpeed change, on va faire un setRotSpeed, setRotSpeed, et on va le connecter. Et même chose, copy-paste, setRotInterp, et encore, setZoomSpeed, setZoomInterp, setZoomMin, setZoomMax. Et c'est tout. Maintenant, nos variables devraient toutes se faire modifier lorsqu'on modifie nos spinbox dans notre menu. Parfait. Donc, on peut aller tester ça. Je vais compiler, save et aller in-game. Si je fais play, ici, dans mon log, en bas à droite, je vois qu'il y a plein d'erreurs. Donc, je vais seulement faire stop pour l'instant. Et le message log apparaît. Tout ça ici. Et si on lit le message, ça dit blueprint 30ème erreur. Ok, on ignore ça. C'est pas important. access none, trying to read property pawn. Et ensuite, ça nous dit quand que c'est arrivé. Donc, j'avais cliqué sur le dernier petit lien au bout complètement à droite. Donc, ça nous amène à cette node-là ici. Et ce que access none trying to read property pawn veut dire, ça veut dire que la valeur de pawn ici n'est pas valide. Ou en d'autres mots, il n'y a pas d'objet ici. C'est nul. C'est vide. Il n'y a rien. Donc, on essaie de setter la location speed à rien. Donc, c'est évident que ça ne fonctionne pas. Mais pourtant, le pawn devrait être valide puisque nous l'avons setter ici. Donc, pour mieux voir ce qui se passe, je vais commencer par fermer la fenêtre. Puis, je vais sélectionner le location speed ici. Et je vais appuyer sur F9 sur mon clavier. Ça va rajouter un petit point rouge à côté et ça s'appelle un breakpoint. Et ça va faire qu'Unreal va pause lorsque cet event va se faire appeler ici. Et je vais aussi faire la même chose sur mon pawn en haut. Donc, le set pawn. Je vais appuyer sur F9. Et j'ai un petit point rouge à côté. Je peux maintenant compile save et retourner dans mon level et faire play. Le jeu pause immédiatement. Et ça nous apporte ici, au location speed. OK. Mais pourtant, le pawn devrait être setter avant puisque le construct s'est fait appeler. Ça devrait setter le pawn avant que ça, ça arrive. OK. C'est étrange. Juste pour faire sûr, je vais aller en haut et je vais cliquer sur resume. Ça va continuer l'exécution du code. Ça m'appelle encore le location speed. OK. C'est étrange. Resume. OK. Là, ça sette mon pawn. OK. Ça, c'est vraiment étrange. Pourtant, je m'attendrai à ce que le construct se fasse appeler avant nos autres events. Et en fait, ça devrait être le cas. Mais je ne sais pas pourquoi, dans Unreal, la fonction onValueChanged des spinbox se fait appeler vraiment rapidement. C'est comme la première fonction qui se fait appeler dans tous les widgets. Je ne sais pas pourquoi. Donc, pour réparer ça, on a deux options. Première option, ça serait de regarder si le pawn est valide avant d'essayer de la location speed. Et c'est probablement la façon la plus propre de le faire. Mais dans mon cas, je veux plus être efficient que propre. En bref, je ne veux pas avoir à regarder si le pawn est valide à tous mes spinbox dans tout le jeu au complet. Donc, à la place, je vais faire quelque chose d'un petit peu hacky. Mais ça devrait fonctionner. Donc, je vais faire stop. Le message log réouvre. Je peux le fermer. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans mes spinbox with name. Et on va essayer de toutes les fixer en même temps. Et pour ça, je vais ramener l'event construct. Donc, event construct. Easy. Et ensuite, je vais me mettre un petit délai. Donc, delay. Et dans notre cas, je veux qu'il soit vraiment petit. Donc, on va dire 0.05. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est rajouter une gate entre notre event qui se fait appeler lorsque la valeur change de la spinbox et notre callback à nous. Avec pour but de bloquer le flow ici tant que notre délai n'est pas terminé. Juste pour laisser le temps à tout le reste de finir de se mettre en place. Donc, on va juste tasser ça ici. Je vais chercher à partir de la exécution de pin et je vais chercher pour gate. Je vais juste prendre gate. Puis, je vais la mettre propre ici. Et de la façon que la gate fonctionne, c'est qu'elle empêche le code de passer. Donc, le exit ne se fait jamais appeler tant qu'on ne l'ouvre pas. Et puisqu'elle commence fermée parce que la case est cochée ici, il faut l'ouvrir nous-mêmes. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre le completed de notre delay et open the gate. Donc, maintenant, ce que ça devrait donner, c'est que la spinbox devrait se faire appeler tout de suite et super rapidement au tout début. Ça va essayer d'appeler notre callback à nous, mais ça ne va pas passer parce que la gate est fermée. Et 0.05 secondes plus tard, la gate va ouvrir et tous les prochains messages vont passer. Dans notre cas, ça devrait être suffisant. Donc, je vais compile, save. Puis, je retourne dans Entry et je fais play. Ici, on peut voir que mon breakpoint de pawn a été appelé avant mon breakpoint de location speed. Parfait. Je peux faire F9 pour enlever le breakpoint et je peux faire les zooms. Ensuite, si je vais dans ma caméra, toutes les spinbox sont toutes bien. Ici, j'essaie de changer la spinbox de location. Ça triggère mon breakpoint de location speed ici. Et c'est exactement ce que l'on veut. Donc, parfait. Je peux maintenant enlever mon breakpoint en faisant F9. Et maintenant, je peux résoudre. Donc, maintenant, notre jeu devrait fonctionner avec toutes nos spinbox comme il faut. Donc, si j'essaie de bouger ici en ce moment, je bouge relativement vite. je baisse mon speed à 15. Je bouge un peu plus lentement. Je bouge mon speed à 10. Je suis encore plus lent. Je mets mon speed à 50. Wouh! Je suis rapide. Et on peut faire ça avec toutes les autres spinbox et essayer de voir si ça fonctionne. Mettons, mon zoom minimum serait 2500. Mon zoom maximum, 10000. Je peux rapprocher mon zoom maximum à 5000, mettons, et comme ça. Je peux affecter la vitesse de mon zoom. Je peux changer le interspeed. Et je peux tout changer. Parfait. Il nous reste seulement une dernière chose à faire. Donc, je vais faire Stop et je vais retourner dans ma table de caméra. Bon, maintenant que nos spinbox fonctionnent et qu'elles appliquent toutes les valeurs à notre pond, il ne reste plus qu'une dernière chose à faire. Essayez de prendre les valeurs qui sont actuellement dans le pond au début de la partie et les sauvegarder dans nos spinbox parce qu'en ce moment, nos spinbox sont seulement setées à des valeurs random que j'ai setées par moi-même mais si jamais vous les aviez changées dans votre pond, il faudrait updater ces valeurs-là automatiquement. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, si je retourne dans le graphe et que je vais en haut ici, c'est ici qu'on obtient le pond. Une fois qu'on a obtenu le pond, on peut prendre toutes les valeurs et les setées dans nos spinbox. Donc, je vais prendre le pond et je vais getter les valeurs. Donc, get lock speed, get lock interp, get rot speed, get rot interp, get zoom speed, get zoom interp, get zoom min et get zoom max. Et vu qu'on veut connecter toutes ces valeurs-là à nos spinbox, je vais aussi prendre les spinbox. donc lock interp, lock speed, rot speed, rot interp, zoom speed, zoom interp, zoom min et zoom max. Et maintenant qu'on a toutes nos variables et toutes nos spinbox, il faut les connecter ensemble. C'est quoi la façon la plus simple de faire ça? Eh bien, moi, vu que ça ne tente pas de faire 200 liens entre les variables et les spinbox, je vais utiliser une for each loop encore une fois. Donc, je vais me faire deux array. Je vais drag à partir de ma spinbox ici et chercher pour make array et je vais rajouter assez de pins pour connecter toutes mes spinbox. Ensuite, je vais copy-paste la note de make array et la coller ici. On peut voir qu'elle a conservé tous les éléments que j'ai ajoutés mais ils sont devenus gris parce qu'ils sont devenus wildcards et on peut maintenant connecter n'importe quoi ce qui va updater le type. Donc, on peut connecter nos floats. Ensuite, ce que je vais faire c'est que je vais juste inverser les deux ici. Je vais prendre les spinbox en premier. Je vais drag à partir de l'arrêt et chercher pour for each loop que je vais connecter à mon set pawn ici. Faites bien sûr que les index dans vos deux arrêts correspondent. Donc, la location speed avec la location speed, rotation interp avec rotation interp et tout. Donc, il faut vraiment que ce soit les mêmes index dans les deux parce qu'on va mapper les deux arrêts un à l'autre. Et pour faire ça, on va prendre le output de notre arrêt de float ici et faire un get. On va prendre get a ref le dernier en bas. Puis, on va prendre l'arrêt index qui nous retourne par notre for each loop et le connecter à notre get. Donc, maintenant, dans notre for each loop, on a accès à notre spinbox à partir de notre premier arrêt et à partir de l'index de notre spinbox, on a accès à la valeur qu'on veut setter à cette spinbox-là à partir de notre second arrêt. Mais avant de pouvoir les connecter ensemble, il faut aller changer une petite chose dans notre spinbox. Donc, je vais juste compiler pour l'instant, sauvegarder et aller dans mon spinbox. Juste pour vous montrer, je vais aller dans le designer et sélectionner mon spinbox with name. Donc, en ce moment, on veut changer la valeur. Donc, il faut changer le value ici, la variable de value. Mais en même temps qu'on change la variable de value, il faut aussi la changer dans le spinbox lui-même, dans le component. Et en ce moment, ce n'est pas vraiment possible de faire ça en une seule fonction. Il faudrait faire deux fonctions à la fois. Donc, il faudrait avoir une façon de lier les deux sets ensemble, le set de la variable et le set de la valeur sur la spinbox. Donc, on va aller faire ça. On va aller dans le graph et on va aller voir où est-ce qu'on set la valeur de notre spinbox. Ici. Donc, ici, on get la valeur de notre variable et on la set dans le spinbox. Maintenant, ce qu'on veut, c'est pouvoir setter la valeur de notre variable et la setter en même temps dans notre spinbox. Donc, je vais juste me faire un petit peu d'espace à la droite ici. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le spinbox ici, le component, ainsi que le set value. Je vais les sélectionner les deux, faire clic droit et cliquer sur collapse to function que je vais nommer set value. Et on peut laisser cette fonction-là ici parce qu'on veut quand même l'appeler au moment du préconstruct. Donc, c'est bien. Ensuite, si je double-clique sur la fonction, je vais aller à l'intérieur et ici, c'était la même chose qu'on avait avant. Donc, on prend notre value et on la sette à notre set value. Mais avant de faire ça, je vais aussi setter la valeur de ma variable. Donc, je vais prendre mon value ici, faire un set et la connecter. Comme ça. Donc, new value, set value. Et maintenant, je prends value pour setter le new value de ma spinbox. Simplement comme ça. Et ensuite, on peut compiler, sauvegarder, retourner dans notre table de caméra et appeler notre nouvelle fonction. Donc, à partir de l'arrêt element, je drague et je cherche pour set value. Et on fait bien attention de prendre la fonction ici, pas la variable parce que la variable va être setter à l'intérieur de la fonction. Donc, on prend set value, la fonction ici. Qu'on connecte à notre loop body et qu'on connecte ici. Et voilà, maintenant, toutes nos spinbox devraient s'obditer automatiquement au début de la partie basé sur les valeurs des variables qui sont setter dans votre pond. Donc, on peut aller tester ça rapidement. Je vais faire compile save. Je vais aller dans mon designer, je vais me setter des variables qui ne font pas de sens. Donc, on va dire ma value actuelle de mon speed va être 10 et mon interp de location, on va dire qui va être 100 ou 200, peu importe. Je vais compile save. Et aller voir in game quand je fais play et que j'ouvre ma table de caméra, mes valeurs sont retournées aux valeurs qui étaient dans mon pond. Donc, 20 pour le speed et 5 pour le interp speed. Parfait, tout fonctionne. La dernière chose que je vais faire, c'est améliorer le visuel de mon interface. Mais cette fois-là, je ne vais pas faire un timelapse, je vais simplement aller le faire de mon côté puis je vais vous le montrer à la fin de la vidéo. Donc, on se revoit bientôt. Et c'est à ça que ça ressemble. Donc, ici en haut à gauche, j'ai rajouté les contrôles. Eux autres aussi sont dans un menu qui se collapse. Donc, comme ça ici. Et là, ce que j'ai changé, j'ai changé la grosseur du texte, bien sûr. J'ai rajouté un petit outline autour de mes spinbox pour qu'elles soient un peu plus claires c'est où qu'elles commencent et qu'elles finissent. Et j'ai rajouté une petite ligne entre chacune de mes catégories. Donc, si on va voir à quoi ça ressemble dans le widget, je vais faire stop et dans mon widget ici, j'ai une deuxième spinbox ici que j'ai rajoutée dans une vertical box. Donc, j'ai une vertical box qui contient une border qui contient ma deuxième spinbox ici. Et ensuite, dans mes variables, ce que j'ai fait, c'est j'ai rajouté les petites lignes qui dans le fond, c'est des images. Donc, c'est littéralement juste une image qui est stretchée de gauche à droite et que j'ai changé la couleur dans la color et opacité ici pour quelque chose de gris. Et pour le outline autour de mes spinbox, ça dans le fond, je les ai faits dans ma spinbox et ici, 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 j'ai rajouté une border en arrière de mon spinbox. Donc, mon spinbox est maintenant dans un border qui a un outline de brush color qui est gris ici. Ici, tout. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. On se revoit dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas d'aller soumettre dans Sourstree. Bye, bye!